Salut à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui sur Factorio où nous allons reprendre donc la partie que nous avons commencé précédemment, une partie en jeu libre où eh bien on a commencé à poser les premières pierres de notre base. On est vraiment à l'âge de charbon, on va tout rendre avec du charbon et l'objectif de cet épisode va être de passer à l'électrique. J'ai tout dit, on se retrouve en jeu. Alors nous voici en jeu, on s'est arrêté exactement ici. On va récupérer un peu les ressources, tac, du cuivre, parfait et on va commencer à fabriquer des choses. Donc il va nous falloir une pompe. Avec la pompe, on va aller chercher de l'eau. Remarque qu'il y avait un petit trou d'eau ici, que ça suffit ça ou pas. Ah ouais on peut pomper ici. Et bien on va pomper là, comme ça on n'a pas besoin d'aller trop loin, c'est génial. On va faire un petit tuyau. Alors un, deux, trois. Et on va surtout faire donc une chaudière, une machine à vapeur. Déjà pour commencer. Alors la chaudière que je me rappelle, on doit la mettre comme ceci. Ici on ne peut pas. Très bien. Ce qu'il faut que je fasse attention, c'est de l'alimenter en charbon. On va la mettre par là. Non, par là. J'avais des tuyaux, non ? Je n'ai pas fait de tuyaux. Ah je les ai peut-être utilisés pour faire la chaudière. Là on va relier nos machines. Ici on va enlever les caillasses. Et là on va pouvoir direct poser. Donc ça c'est quoi ? C'est la machine à vapeur. Voilà. Donc on met de la vapeur dedans et ça nous fait de l'électricité. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'amène du charbon jusqu'ici. Normalement ici ça devrait suffire. Il faudrait que je déplace les autres tapis roulants. Quoi qu'il en soit, on va mettre du charbon tout de suite. Ce qui va nous produire tout de suite de l'électricité. On va fabriquer, hop, de ce pas une foreuse électrique. Où nous allons remplacer donc notre foreuse, pas fabriquer encore. On va remplacer notre foreuse qui est ici présente. Des poteaux électriques, ça me fout du bois. Ah ça c'est de la pierre, dommage. Voilà, une foreuse électrique qu'on va placer par ici. Et qu'on va relier à l'électricité. Donc en mettant un petit poteau dans ce coin là. Non c'est trop loin. Là c'est en dehors de la zone. Le truc c'est si je veux mettre... Ouais non si j'ai pas le choix. On va mettre le poteau par là. Ah si pile poil. Très bien c'est parti pour l'électricité. Bah voilà. Donc on y va pour extraire maintenant du fer avec de l'électricité. Donc ça c'est parfait. Et on va après s'occuper du charbon en priorité pour alimenter évidemment ma chaudière. On va peut-être la décaler un peu la chaudière. On va arrêter un peu tout. Pour avoir un peu plus de place. Tu vois si je la mets par là ça serait pas plus mal. Donc c'est pas très compliqué en soi. Machine à vapeur. Non c'est la deuxième ça. La première on va la mettre par là. Toc. On a assez de fer comme ça. Là c'est pas grave si je passe par dessus ce fer là. Ah je vais peut-être le regretter ce que je dis hein. Parce que je connais pas le jeu. Donc peut-être qu'il faut énormément énormément de fer. Même c'est sûr. Tous les coups. Mais bon. On verra bien qu'il en est au fur et à mesure. Donc ça c'est fait. On va pouvoir mettre du pétrole là dedans. Du pétrole. Du charbon. Je vais y arriver. Et on va pouvoir remettre des poteaux électriques surtout. Voilà très bien. C'est parti. Donc le fer c'est bon. Le charbon. Le charbon. Il va me falloir une bonne dose de tapis roulant. Il manque des engrenages. J'aurais dû prendre le charbon avant. Et on a la dose de charbon c'est bon. Je vais remplir les machines bien que par la suite ça ne me servira à rien. Donc tapis roulant. J'en ai fait une belle quantité. Et ça arrive pile. Poil au bon endroit en plus. C'est merveilleux. Là il n'y aura plus qu'à changer. On va peut-être même le changer tout de suite. Voilà. Très bien. Ici un petit bras automatique. Ça c'est mon alimentation. Je pense qu'il faudrait que je stocke le reste. Je ne sais pas. Ouais bon c'est pas mal comme ça. Du coup du coup du coup. Ici on va remplacer par l'électricité. On a dit. Pourquoi je ne peux pas faire plus de foreuses parce que j'ai manque de l'électricité. Il manque du charbon ici. Ah ouais ça ça fonctionnera toujours le charbon. Les fours. Donc il faut que je fasse un système d'alimentation de mes fours qui soit efficace. D'un côté avec ça. De l'autre côté avec ça. Ok. L'extraction se fera par là. Il faut que j'arrive en fait d'un côté à amener le fer. Et de l'autre côté le charbon. Donc en fait mon charbon il faut que je le fasse aller aussi par là. Là il va me falloir beaucoup de tapis roulant. On va tout faire. Du coup mon idée c'est de faire un truc du genre. J'en ai plus. Voilà. Ah seulement si je pose mon bras là. Est-ce qu'il va les mettre du bon côté ? Ouais c'est cool. Du coup ça va m'alimenter automatiquement mes fours. Donc ça c'est parfait. Et bah c'est excellent tout ça là. Ça fonctionne nickel. Il y a juste les bras où il faudra les changer par des électriques. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire après ? Il faudra faire un labo de recherche. Ça ça sera pour le prochain épisode. Ça peut se faire une armure. J'ai pas d'armure. C'est pas perdu. On va aller voir les recherches justement. Ce qu'on peut faire. Bah oui il faut un labo de recherche avant tout. On peut pas automatiser. Non il faut faire vraiment de labo de recherche avant. Ok. On va se remplacer les 3 qui sont là. 1, 2, 3. Voilà. Et on va mettre de l'électrique. Avec un petit poteau par là. Très bien. J'allais mettre tout le monde. Ça c'est parfait. On va remplacer les machines à charbon ici. Par des machines électriques. On les a pas faites encore. Pourquoi je peux en faire que... Ah parce qu'il manque du cuivre. On va faire le plein de charbon ici. Hop. Tout le monde fonctionne au taquet. Ok. On était en train de faire une troisième là. Circuit électronique. Pourquoi ? Câble en cuivre. Plaque de cuivre. On me rend pas pourquoi il veut pas que je fasse. Pas assez d'ingrédients. Il manque 5 engrenages. Mais sachez les faire les engrenages. Ah mais il va me manquer... Bah non les circuits électroniques. Il va me manquer des plaques de fer. C'est pour ça. Ok. Ceci dit. On va déjà remplacer ça. Voilà. Non. Ça va pas. Voilà. On va se mettre notre petit tapis roulant qui va là. Très bien. Et des poteaux électriques. Ah c'est con. Allez c'est parti. Alors. Deux foreuses là. Là c'est bon. C'est automatisé. Tout ça. Tout ça. Ici lui c'est du charbon qui traite. Donc c'est automatisé. Je sais pas pourquoi là ça se remplit pas. Je sais pas pourquoi là ça se remplit pas. 34 de charbon. Non il veut pas le remplir lui. Non il veut pas le remplir. Comment ça se fait ? Alors là j'ai un problème. Allo Houston ma cheveilleur. J'arrive pas à l'alimenter automatiquement. Je sais pas. Ça serait peut-être parce que ça arrive du mauvais côté du tapis roulant. Je sais pas. Si je fais hop. Et hop. Que là je mets un petit coffre. Que là je fais ça. Et que là je fais ça. Ça marche. Plus il s'alimente. Là ça se stack. Et là ça veut pas. Non bah si ça devait marcher en fait. Remets moi ça comme ça. Et là si je fais ça. Là il s'alimente. Ah ouais si c'est bon. C'est parti. Ça c'est très bien. Ma chaudière fonctionne correctement. J'ai l'électricité partout. Donc là on est nickel au niveau électricité. C'est parfait. Je vais automatiser. Peut-être électrifier la partie cuivrée aussi. Ce qui est plus compliqué. C'est qu'il faut que je fasse venir. Du coup. Mon tapis de charbon. Il faudrait que je le fasse venir. Ça fait loin. J'ai pas de cuivre plus près de toute façon. Alors on va poser ça. Voilà j'ai fait un petit coup de nettoyage ici. Puisque du coup on va mettre ça dans l'autre sens. Ouais on va faire remonter notre tapis roulant par là. On va se mettre un petit bras mécanique par là. Ok parfait. Il met du mon côté en plus. Au top. Moi je vais pouvoir prendre comme ça. Parfait. Le charbon il va pas tarder d'arriver. Et on va partir dans l'autre sens. Comme ça. J'ai pas assez de tapis roulant. Pourquoi il veut pas. Ah parfait. C'est parti. Et donc là on se met un petit bras pas robotisé. Un bras électrique. Ici on va pas se mettre une foreuse comme ça. On va se mettre une foreuse électrique aussi. Et on va se tirer des câbles électriques. C'est génial ça. Parce que du coup on va avoir accès au cuivre qui est tout en bas. Directement depuis la base. C'est parfait. Câble électrique. Super. Il m'en manque un. Voilà nickel. C'est parti. La production est lancée. Le charbon coule à flot. Il manque deux, trois tapis roulants. On met un truc, un coffre, un tapis roulant, un coffre par là, un petit bras robotisé. Et c'est parfait. Voilà. Donc comme ça on va stocker dans ce coffre là le cuivre. Il arrive à gogo. Là il y a les plaques de fer qui se font. Tout se fait nickel. Le charbon coule à flot. Tout va bien. La ligne de charbon va être énorme. 12 km de charbon. Mais c'est pas grave. Ça servira. Voilà. Donc on va arriver au terme de ce deuxième épisode les amis. On a électrifié notre base. Donc pour l'instant on a une production de fer de cuivre et de charbon qui tient la route. C'est parfait. Tout est automatisé. Tout fonctionne nickel. Je suis content. On est parti sur vraiment une très bonne base. Prochain épisode. On va s'attaquer aux recherches pour pouvoir débloquer des nouvelles technologies et avancer dans la partie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures sur Factorio. Allez bye bye tout le monde.